Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un énorme coup de coeur make-up que j'ai ramené des Etats-Unis je m'excuse d'avance parce que je suis en train de chercher un e-shop où vous pouvez le trouver c'est une marque qui est très compliquée à trouver en France mais elle se trouve très facilement, enfin très facilement, plus facilement en Angleterre aux Etats-Unis c'est chez Ulta donc je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui commandent chez Ulta par Shipito c'est pas la majorité donc c'est pour ça que, voilà, je m'excuse mais j'avais vraiment envie de vous en parler voilà parce que c'est un fond de teint dont on parle pas énormément c'est une marque dont on parle pas énormément je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont en Angleterre, qui passent par Angleterre je sais qu'ils se trouvent là-bas et je vais finir par vous trouver un e-shop qui le vend et qui peut nous livrer en France avec des frais de port pas astronomiques je vous promets que je vais y arriver donc cette marque c'est japonesque voilà donc ça c'est leur fond de teint lumineux ils ont deux fond de teint dans la gamme je crois un qui est plus crème et celui-ci celui-ci c'est vraiment un fond de teint fluide et comment vous dire je dirais que c'est un fond de teint basique dans le sens où il s'applique super facilement vous pouvez l'appliquer au doigt en deux minutes il est super facile d'application, d'utilisation c'est le genre de fond de teint qu'on peut conseiller à tout le monde il a une jolie couvrance il est assez modulable vous pouvez en mettre une couche, deux couches après ça fait peau de teinture mais avec tous les fonds de teint mais vous pouvez aller jusqu'à deux couches sur tout le visage sans risquer un truc horrible il reste lumineux mais en même temps c'est ce que je disais il camoufle et puis voilà c'est la simplicité c'est la simplicité mais avec un rendu sublime voilà j'ai pas d'autres mots moi j'ai pris la teinte numéro 4 c'est une marque qui a vraiment des teintes pour les peaux très claires donc à voir mais moi je sais que j'ai pris la 4 j'allais prendre la 3 et la nana m'a dit non écoutez il est vraiment trop rose vous avez des sous-tons roses mais là il est trop rose prenez celui-ci qui est plus neutre de plus de sous-tons neutre et effectivement il me va super bien enfin voilà il matche complètement avec ma peau alors au niveau du packaging c'est un flacon en verre pas très lourd vous pouvez dévisser donc ça c'est bien pour pas perdre de produit à la fin vous pouvez réussir à créer un petit peu c'est un flacon pompe donc super pratique la pompe est bien faite je trouve j'ai pas pour habitude de m'extasier sur une pompe mais je dois dire que si vous voulez elle est assez vous pouvez pas riper ou n'importe quoi on va en prendre un petit peu moins c'est pas super facile mais une pompe vous fait vraiment le visage voilà donc super bien dosé vous avez pas de perte de produit ou quoi comme il peut y avoir avec certaines pompes qui délèvent trop de produit ou pas assez en fait on en remet une deuxième fois et puis au final on en perd parce que là cette fois il y en a trop enfin galère là voilà une pompe ça vous fait tout le visage sans problème enfin pour moi en tous les cas c'est parfait après j'en rajoute toujours un petit peu pour quelques retouches voilà s'il y a besoin que j'en fasse sur là où j'ai des petites cicatrices ou quoi qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce fond de teint avant de vous laisser avec l'application pas grand chose c'est vraiment un fond de teint génial comme je vous le disais pour tous les jours il va être il va être parfait parce qu'il est en plus d'être agréable d'être léger de ne pas se voir sur la peau etc il s'applique facilement rapidement enfin voilà je vous le répète peut-être un petit peu mais j'ai eu un vrai 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 coup de coeur je vous l'avais dit dans mon haul mais là je l'ai réutilisé réutilisé plusieurs fois depuis que je suis rentrée c'est vraiment un super fond de teint que je vous conseille j'espère que la marque va arriver en France j'ai vu sur le site de la marque qu'il avait la liste des revendeurs et il y en avait un en France mais c'est un site pour les professionnels pour les make-up artistes etc je pense et il faut demander le catalogue et tout donc je pense pas qu'en tant que particulier je puisse le commander je vais leur envoyer un mail quand même et si ça marche je vous dirai mais honnêtement je pense pas je pense qu'il faudrait plus que j'essaye de trouver vers des e-shop en Angleterre etc si vous vous connaissez la marque et que vous savez où est-ce qu'on peut la dégoter pas trop difficilement et pas trop cher n'hésitez pas à nous le dire en commentaire voilà je vous laisse avec l'application et moi je vous dis à tout à l'heure voilà je vais faire ce côté là au pinceau pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne et après je ferai l'autre partie au doigt comme je vous disais je vais mettre une demi-pompe en général pour faire tout le visage il me faut une pompe plus un petit peu pour là où j'ai vraiment des rougeurs donc je pense qu'avec ça on va faire un petit peu plus que tout le visage un petit peu plus que la moitié du visage pardon voilà donc j'ai pris mon pinceau poudre minérale de chez Sephora qui maintenant s'appelle alors il a changé de nom parce que chez Sephora ils ont bien enfin ils ont arrêté de l'appeler poudre minérale parce que tout le monde s'en serrait pour plein de choses ce qui change absolument rien apparemment puisque le numéro c'est toujours le mec c'est toujours le 45 mais sur le site de Sephora quand la dernière fois je vous en parlais pour le Marc Jacobs j'ai vu qu'il avait changé de nom donc c'est un fond de teint qui se travaille super facilement mais vraiment en deux secondes il a appliqué il est super facile d'application et il camoufle bien il floute beaucoup surtout ça c'est ce que j'aime beaucoup donc voilà ce que ça donne en deux secondes c'est pour ça que les motons sont teints c'est parce que si vous voulez en deux minutes il vous donne un coup de fouet comme si c'était plus qu'un fond de teint comme s'il avait un effet en plus d'être floutant d'être couvrant etc il se sent vraiment pas sur la peau c'est d'une légèreté mais encore plus que mon teint en creux de peau de Saint Laurent et tout ça je vais faire l'autre côté au doigt et je ferai les retouches des deux côtés en même temps comme ça parce que là c'est vrai qu'il reste encore un ou deux petits trucs à camoufler donc je reprends à peu près une demi-pompe même si j'ai du mal à doser la demi-pompe parce que la pompe est tellement bien faite que quand on remonte et qu'on veut en remettre un tout petit peu c'est assez compliqué donc au doigt voilà je le max bidouille un petit peu pour le chauffer un petit peu je vais en appliquer un petit peu partout et ensuite je l'applique comme avec un pinceau en réalité toujours en faisant des petits cercles mais c'est comme se masser une crème enfin oui c'est ça c'est comme se masser une crème sur le visage c'est c'est super agréable c'est super pas frais parce qu'il a pas d'effet frais mais c'est c'est vraiment agréable c'est vraiment j'adore ce truc c'est velouté la texture elle est super légère ça sera l'application la plus courte je crois depuis que je fais les revues et l'application sur ma chaîne tellement il est facile à appliquer voilà alors pour donc là vous voyez j'ai terminé on a l'impression qu'il brille un tout petit peu à l'application mais en fait en séchant je trouve qu'il se fixe un petit peu et qu'il se matifie un petit peu après c'est quand même un fond de teint qu'il faut poudrer je vais faire les 2-3 petites retouches que je fais habituellement donc là j'ai un petit bouton là j'ai une marque et mon nez comme d'habitude alors mon nez d'habitude est déjà rouge mais alors là avec ça voilà je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai vu ça ce matin on me réveille je vais les faire au doigt pour vous montrer donc j'en reprends un tout petit peu et en fait quand je fais ça je fais comme si c'était un correcteur ça n'est pas un du tout ça ne corrige pas du tout de la même façon mais au moins je trouve que comme ça comme avec un correcteur il a le temps de se fixer un petit peu avant qu'on le retouche donc voilà aujourd'hui j'ai pas mal de cernes donc j'ai besoin d'un petit peu d'anti cernes enfin ils sont un peu plus marqués que d'habitude en ce moment donc j'en ai besoin mais d'habitude j'en mets pas depuis que je le mets qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit dans la revue écoutez franchement je l'adore c'est le fond de teint parfait pour tous les jours je vous présentais le Marc Jacobs la dernière fois et je vous disais que oui j'adorais ce fond de teint et j'adore ce fond de teint l'apprivoiser un petit peu apprendre à l'utiliser avoir voilà faire vraiment une demi-goutte apprendre à le doser pour sa peau etc même s'il est absolument génial celui-ci c'est pas du tout le même emploi quand je dis c'est le fond de teint parfait pour tous les jours c'est vraiment parce que voilà il s'utilise comme tous les fonds de teint c'est à dire vous mettez une pompe vous appliquez même au doigt et enfin vous voyez c'est nickel ça passe très bien c'est très joli sur la peau et ça prend deux secondes le matin presque comme une bébé crème et pourtant voilà c'est un fond de teint et en fait il s'applique tellement facilement il est tellement léger tellement frais sur la peau que c'est ça on a presque l'impression d'appliquer une bébé crème et c'est rapide donc c'est pour ça que je peux dire que c'est peut-être il est peut-être dans mon top 3 de mes fonds de teint préférés et sur la première marche pour tous les jours pour aller vite pour dès qu'on a besoin d'un fond de teint voilà ce qui est dommage c'est qu'on ne trouve pas la marque en France donc ça je suis vraiment désolée de vous en faire autant de louanges alors que voilà franchement même moi je me dis s'il était disponible aux Etats-Unis je ne vous l'aurais pas présenté parce que c'est assez compliqué après il est disponible en Angleterre je sais que c'est un peu plus facile pour y aller voilà c'est pas non plus le truc super facile on part pas comme ça en Angleterre dans l'heure mais voilà il y a plus de moyens d'y aller et puis je me dis que peut-être qu'il va y avoir un e-shop qui va enfin vendre en France qui va enfin vendre la marque en France donc voilà c'est pour ça que j'ai quand même choisi de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est vraiment une tuerie et je me dis que si jamais vous le croisez lors d'un voyage à Londres ou je sais pas quoi bah c'est quand même enfin voilà vous saurez que c'est un super fond de teint il apporte quand même une certaine couvrance il est facile à appliquer il est facile d'utilisation et voilà je l'aime que je peux pas vous dire mieux je l'aime d'amour donc voilà je reviens toute maquillée après avoir fini mon teint etc j'ai rajouté un peu d'anticerne de la poudre j'ai pris celle de chez Japonesque aussi je vous en ferai un article plus complet elle est très bien c'est une poudre compacte mais elle est très bien un peu de blush pour le teint c'est tout j'ai pas rajouté de correcteur parce que il y en avait pas besoin quoi vous dire de plus à propos de ce fond de teint mis à part foncé voilà j'ai pas d'autres mots je vous ai à peu près tout dit dans la revue avant l'application il est pas alors aux Etats-Unis j'ai pas regardé les prix en Angleterre mais aux Etats-Unis il est pas si cher que ça j'ai dû le payer 35$ donc 33€ ça dépend des moments mais 35€ 33€ à peu près je l'ai pas trouvé si cher que ça il contient 25ml comme mon Saint Laurent je crois mais c'est vraiment un fond de teint professionnel c'est pas de la marque de luxe comme Saint Laurent Chanel etc je le retrouve plus je le placerai plus dans les fonds de teint de marques professionnelles comme Make Up For Ever MAC etc et pour être allé voir le site de la marque c'est exactement ça c'est vraiment des produits qui se veulent professionnels c'est une toute petite gamme vous avez quelques blushs à peu près 5 ou 6 je crois deux fonds de teint différents les poudres vous avez celle-ci qui est blanche qui est une poudre transparente je crois que vous en avez en couleur carnation on peut appeler ça comme ça vous avez un petit peu pour les yeux une poudre libre un petit peu pour la bouche mais c'est vraiment des petites gammes et on voit qu'elles sont super travaillées et tout si j'avais pu ramener plus de choses je l'aurais fait je cherche désespérément un e-shop qui livre en France à des prix à peu près raisonnables si je le trouve d'ici là je vais continuer mes recherches je vous le mettrai je vous mettrai le nom par là et dans la barre d'infos et voilà sur le blog et voilà si jamais vous étiez comme moi que vous en aviez déjà entendu parler je sais qu'on entend très peu parler de ce fond de teint si vous étiez comme moi que vous en aviez entendu parler que vous aviez envie de le tester j'espère que j'ai répondu à vos questions et j'espère surtout que je vais pouvoir vous trouver un e-shop qui peut le livrer en France si vraiment il vous tente si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça me fait toujours super plaisir de voir que ça vous plaît et que vous aimez bien et franchement merci pour tous vos compliments en commentaire parce que parce que en fait oui ça fait vraiment plaisir et voilà je vous remercie je vois mais j'avais envie de vous le dire en vidéo parce que je l'avais pas fait parce que c'est peut-être un peu de la timidité ou quoi mais c'est pas que ça me touche pas mais voilà je le dis pas forcément en vidéo mais voilà là j'avais envie de vous le dire ça me touche vraiment ça me ça me fait vraiment quelque chose voilà quand j'ai vos compliments quand vous me dites que vous êtes content parce que j'explique bien ou parce que ça vous a vraiment plu ou parce que c'était une revue que vous vous attendiez ou enfin je sais pas n'importe quoi ben ça me fait vraiment plaisir et ça me touche que d'avoir des commentaires de vous pareil donc voilà je voulais vous le dire je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein d'énormes gros bisous bye bye K J'ai Sous-titrage ST' 501